salut les gars j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler du chapitre 1060 de one piece puisqu'elle est sortie hier en avant première on a eu un chapitre le jeudi c'est fait très longtemps que ça n'était pas arrivé j'ai fait les vidéos comme j'ai pu en cette semaine c'était une semaine un petit peu compliqué au niveau de mon emploi du temps et vu la teneur de ce chapitre exceptionnel j'ai quand même tenu à faire certaines vidéos pour vous parler notamment des spoils et erratum erreur de ma part il se trouve que lors de ma dernière vidéo j'ai donné une information qu'il ne s'est pas réalisé faute à moi on m'a repris dans les commentaires à moult reprises on m'a expliqué en rick tu t'es trompé cette erreur comme vous l'avez très certainement déjà souligné est en rapport avec le personnage de im sama qui va bien apparaître dans le chapitre comme j'ai dit dans mes vidéos spoils mais qui n'aura pas directement une apparence de lunaria dans les spoils que j'avais il est expliqué que im sama avait plus sa forme longiligne telle qu'on la connaissait mais qu'elle avait un corps bodybuildé des ailes des cheveux blancs une apparence de lunaria ce qui aurait mis la race de lunaria au centre de l'intrigue déjà qu'elle a été dévoilé avec le personnage de king ensuite ça a été encore exploité avec le sg et là on aurait donc l'antagonisme final j'imagine ou en tout cas la personne qui est actuellement sur le trône qui ferait partie également de cette race et j'avais expliqué bon que vu comment ça a été introduit avec le personnage de king et on va dire la mort narrative du personnage de king je trouvais ça un peu bizarre donc je suis très content je suis très content de m'être trompé parce que c'est ça je pense le plus intéressant c'est pas de savoir si j'ai raison ou si j'ai tort c'est de savoir si c'est une bonne idée ou non pour la suite de one piece et pour la suite de l'aventure voilà donc je m'excuse désolé mais des fois ça arrive j'essaye d'avoir les informations le plus rapidement possible j'essaye aussi de vous les transmettre le plus rapidement possible l'information passe par plusieurs personnes ça part du japon ensuite il ya le liqueur coréen peut-être le liqueur espagnol il ya redone qui le transmettre sur un discord assez fermé à d'autres personnes qui eux aussi le transmettre directement sur internet et effectivement des fois on peut avoir des erreurs de ce type moi c'est pas quelque chose qui me choque personnellement j'arrive quand même correctement à vivre les jours de la semaine qui peuvent suivre une erreur mais je peux comprendre que pour certains ça puisse être quelque chose d'extrêmement difficile et pour ces gens peut-être un peu plus sensible je tenais à m'excuser n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne pour qu'on puisse vivre cette aventure ensemble pourquoi est ce que je demande des abonnements à chaque fois pour pouvoir progresser dans le youtube game et pouvoir vous proposer des choses assez intéressantes j'ai plusieurs projets plusieurs trucs et ça peut être sympa si vous vous abonnez à ma chaîne le chapitre que je viens de lire ce matin nous sortir la vidéo direct après la 8h50 commence sur le bateau et on voit les premières impressions de l'équipage par rapport aux événements qui se sont déroulés dans le reste du monde et notamment la réaction de luffy par rapport à la révélation comme quoi sabo aurait tué cobra est ce qu'on sait en plus ou alors ce que j'avais pas relevé dans le chapitre précédent c'est que vivi a disparu première information luffy veut prendre contrairement à et d'ailleurs zoro le souligne dans le chapitre contrairement à s veut prendre la défense directement de sabo de vivi etc elle veut se déplacer coûte que coûte d'abord à alabasta puis sur marie joas et là on a le vice capitaine qui prend ses responsabilités c'est d'ailleurs un des seuls qui arrive à contredire luffy sur pas mal de choses et qui lui dit mais t'es complètement débile on va pas directement se jeter dans la gueule du loup effectivement il a raison mais c'est cool d'avoir quand même le personnage de luffy qui réagit un tant soit peu aux événements mais tout ça c'est pour nous amener très tranquillement à une autre information qui est beaucoup plus importante à mes yeux celle du rêve de luffy rêve de luffy qui est une pièce rapportée et qui complète un petit peu l'origine de ce personnage rêve qu'on ne connaissait pas rêve dont on n'a presque pas entendu parler dans les 50 premiers tomes voire plus et qui petit à petit c'est un petit peu inséré je crois c'est la première fois c'est dans le flashback du mont corvo qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a cette information là et surtout l'information qu'on a là c'est que apparemment shanks l'aura entendu et aurait versé une larme chose qu'on ne savait pas du tout jusqu'ici alors effectivement shanks ensuite dit j'ai rencontré un enfant qui a prononcé les mêmes mots que roger à l'époque on pensait peut-être naïvement que c'était je veux devenir le roi des pirates le seigneur des pirates en fait c'est quelque chose d'autre parce que être le seigneur des pirates et là on comprend c'est qu'une étape pour le personnage de mon cas d'une fille pour pouvoir atteindre son rêve donc en fait son rêve c'est pas de devenir seigneur des pirates c'est cette information que l'on ne sait pas et pour pouvoir réaliser ce rêve il souhaite devenir le seigneur des pirates le petit quiproquo est la diverses raisonnements dans le dans le dans l'équipage certains rigolent d'autres dont un ce qui m'étonne particulièrement c'est ussop lui qui qui ment qui rêve etc le fait est que lui même dit ce que c'est impossible c'est que ça doit vraiment être un truc de ouf mais aux dates une hype beaucoup il ya énormément d'intrigue autour de ça ça enfin faut que ça soit un truc qui déchire derrière si c'est juste je souhaite la paix dans le monde ou faire le plus grand festin du monde pour qu'on mange tous autour c'est peut-être un peu léger c'est peut-être un peu petit et je vois pas pourquoi des gens pourraient dire que c'est complètement impossible ça peut être difficile mais c'est pas complètement impossible pour moi c'est l'information tout cas principale que je relève de cette partie du chapitre la deuxième qui fait encore plus jaser c'est le sort de sabot et là je suis un peu perdu je veux dire la vérité ma question c'est est ce que sabot est réellement mort ou non face à cette nouvelle technique de im sama alors dans le chapitre spoil je vous disais que c'était le pouvoir d'im sama et que c'était pas une arme une arme antique là on ne sait pas on voit que des cumulus des nuages se sont un petit peu agglutiné au dessus de l'île de loulousia beaucoup aussi m'ont reproché de m'être trompé sur le nom de l'île mais ça c'est pas le spoil ça c'est moi en fait je l'ai lu j'essaie de le répéter je me suis trompé quoi chose qui arrive qui rappelle aussi fortement les nuages qui se sont accumulés autour de monkey des luffis lorsqu'il a failli se faire exécuter par bagui on pensait à ce moment là que c'est un pouvoir de dragon c'est peut-être encore le cas mais c'est peut-être autre chose l'île disparaît complètement donc forcément sabo même si c'est un logia bah il est tombé dans l'eau ou alors il a réussi à se gérer régénérer au dessus et ce qui peut voler avec le pyro pyronomie très certainement est-ce que l'auteur veut tuer le personnage de sabo est-ce que l'auteur veut tuer sur le personnage de sabo je dirais pas en off screen mais presque plusieurs questionnements à ce niveau là le reste du monde va-t-il savoir que cette île est détruite est-ce qu'ils vont tirer la conclusion que sabo est mort est-ce que l'auteur aura le courage de tuer sabo comme ça est-ce qu'il y a des morts dans one piece énormément de questions le personnage de sabo je m'y suis pas forcément attaché puisqu'il a été développé que très tard et qu'on l'a vu que très peu et qu'il est arrivé juste après la mort de ace en tant que frère de luffy donc si tu veux pour nous lecteurs même émotionnellement le frère de luffy pour nous ça reste ace maintenant je sais pas du tout ce que veut faire l'auteur ça m'étonnerait pas que sabo meure et qu'on passe directement à autre chose ça m'étonnerait pas qu'il revienne le point intéressant dedans c'est que in sama a l'air d'avoir quand même un sacré pouvoir on ne sait même pas si c'est pouvoir d'im sama au final le pouvoir du gorosei ou alors si c'est im sama ou le gorosei qui se débarrasse quand même de cette île on voit son visage on voit le gorosei qui tente d'intercepter une communication téléphonique ça me paraît bizarre que sabo n'ait pas brouillé les pistes donc est-ce que sabo était même réellement sur cette île est ce qui s'est pas volatilisé avant je pense pas parce qu'il mettrait quand même en danger des civils et que ça a pas l'air d'être sa manière d'être sa manière de faire donc que d'interrogation c'est une scène qui hype je suis d'accord je suis méga hype par la destruction de cette île c'est un pouvoir immense très certainement une arme antique je pense pas que ça soit un fruit du démon et que ça va faire du bien dans l'aventure mais finalement pourquoi est ce qu'il le fait ici et maintenant très certainement parce que sabo a découvert qu'il y avait quelqu'un sur le trône comment sabo s'est rendu jusqu'à là au final jusqu'au trône il s'est battu mais comment est ce qu'il a réussi à atterrir là il ya énormément de questions c'est pas si on aura des réponses finalement sur sur tout ça et la dernière scène c'est la rencontre de luffy et de et de bonny jw early qui va très certainement prendre le rôle de l'eau que l'eau avait jusqu'ici c'est à dire nous parler un petit peu peut-être d'un plan faire adhérer les mougiwara à ce plan est arrivé sur cette saga finale ce qui serait quelque chose de complètement génial peut-être qu'elle va nous en dire un peu plus sur ce qu'elle sait sur ce qu'elle sait pas peut-être qu'elle va parler de im sama il est peut-être temps que l'équipage soit au courant qu'il ya un antagoniste assez puissant que deux questions est ce que chapitre la semaine prochaine donc ça c'est génial est ce qu'on va continuer sur cette intrigue là est ce qu'on va revenir sur l'intrigue de barbe noire et kobe beaucoup de choses tournent en ce moment sur one piece et les sept chapitres qu'on a depuis la pause d'audace sont hyper intéressants voilà pour tout ce que j'avais à vous dire concernant one piece passez une excellente journée et à la prochaine et encore désolé pour les erreurs pardon ciao